Un sondage d'intention de vote, s'il est fait en bonne et due forme, selon les règles de l'art, selon la méthodologie des sondages, il faut que l'échantillon soit représentatif, ça coûte, bon je ne veux pas balancer des chiffres comme ça, mais on va dire, pour l'institut de sondage, combien ça coûte, je vais dire ça coûte entre 40 et 50 000 dinars en moins. Je ne parle pas du prix de vente, mais combien coûte pour l'institut de sondage ? Et ici, il faut aussi avoir une autre contrainte, ce n'est pas uniquement une question de coût, c'est que c'est une coupe, c'est une coupe transversale, c'est-à-dire à travers le temps. Et donc, il faut que ça se fasse vite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça dans la durée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les mêmes équipes qui vont faire les sondages dans les quatre coins, il faut lancer plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser beaucoup de ressources dans un temps restreint parce qu'entre-temps, une déclaration, un incident, un clash, je ne sais pas quoi, peut changer la donne. Donc il faut mobiliser dans un temps court les enquêteurs pour faire un sondage pour avoir des résultats fiables à l'instant T. Un sondage correctement fait, puisqu'on peut bâcler son travail et plus on bâcle, moins on surveille ses enquêteurs, moins ça coûte cher et plus on gagne de l'argent et plus d'ailleurs on peut obtenir des commandes puisqu'on présente des prix très intéressants aux demandeurs, sachant surtout ceux qui ne demandent pas du tout de rigueur méthodologique. À quoi bon essayer d'être rigoureux, de bien contrôler ses enquêteurs, d'être exigeant la qualité du travail si c'est pour la fin pour essayer d'orienter un tout petit peu les résultats vers les attentes du client. Mais un sondage correctement fait coûte par téléphone, ça aussi c'est un avantage, autour de 15 000 dinars pour 1 000 individus, et quand on monte à… enfin c'est entre 15 000 et 50 000 dinars en fonction de la taille de l'échantillon, quand on veut regarder des données régionales, c'est plutôt autour de 50, quand on s'intéresse à des données exprimées au niveau national, si on s'intéresse aux réalités régionales, on se retrouve à 15 000. Si vous faites cela en face-à-face, alors si vous le faites correctement, je vous donne juste un ordre de grandeur, l'Institut national de la statistique, qui est l'institut effectivement officiel et national tunisien, fait son enquête sur le budget, la consommation des ménages et les conditions de vie, tous les 5 ans, avec un échantillon de 13 000 individus. Je prétends, effectivement, je soutiens qu'il le fait correctement au niveau de l'échantillonnage, il faut savoir que 13 000 individus, ça leur coûte la bagatelle de plusieurs millions de dinars. Je crois que c'est autour de 3 à 4 millions de dinars, je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est… enfin je veux dire en discutant avec eux, c'est l'ordre de grandeur qu'on nous annonce. Donc vous comprenez bien que pour 1 000 individus correctement faits, on va se retrouver au moins à 500 000 dinars, en couvrant bien comme il faut géographiquement déjà, indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la sincérité des réponses, quand le sujet est délicat ou qui implique des orientations personnelles. Par Internet, ça coûte moins cher encore. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui en Tunisie, on ne peut pas le faire. Dans des pays comme la France, on fait aujourd'hui des sondages par Internet qui sont assez valables. Bon, il y a quelques limites au niveau de l'échantillonnage des seniors et de certaines personnes qui n'utilisent pas régulièrement l'Internet. Mais on arrive à pallier le manque d'individus qu'on trouve dans ces tranches-là. Et par des ajustements mathématiques, on arrive à obtenir des résultats assez valables. Mais honnêtement, pas aussi valables que si on fait le travail par téléphone. Nous, concernant nous, trois études, en tout cas, nos sondages, nous les faisons, nous sommes intransigeants là-dessus. Même s'il y a beaucoup de demandes, il y a énormément de demandes, des sondages, et en plus, ils sont payés plus cher. Les sondages où il y a une orientation des résultats, enfin, il y a une complaisance, allez, on va dire. Quand il y a de la complaisance, c'est jamais explicite. Mais bon, on vous dit parfois qu'on sait, je veux dire, il faut être prudent à ce niveau-là. On dit qu'on sait plus ou moins, en gros, quelles sont les orientations de l'opinion. On insiste. On vous dira qu'on a la quasi-certitude et qu'on veut, finalement, le sondage, s'il est très loin de ce qu'on attend, c'est qu'a priori, il n'est pas bon. Alors, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite qu'il y a des atteintes précises et que là-dessus, au niveau financier, on ne risque pas de se retrouver dans une situation de difficulté au niveau de la négociation. C'est beaucoup plus difficile quand le sondage est un sondage où il n'y a pas eu de discussion préalable sur l'orientation de l'opinion d'après celui qui commande le sondage. C'est très rare que quelqu'un vous dise, écoutez, je commande un sondage et sortez-moi les résultats. Et en tout cas, nous, nous n'acceptons que des demandes dans ce sens. Et des demandes dans ce sens, et donc, ils sont payés avec, effectivement, une marge. Mais les marges sont réduites puisque, en général, on va dire, écoutez, vous voulez nous facturer le sondage à ce prix, regardez en face. Moi, j'arrive à obtenir, par exemple, un sondage téléphonique à 5 000, 6 000 dinars. Nous, nous allons objecter que ça ne couvre même pas la moitié, voire même le tiers de nos coûts. Et donc, on ne voit pas comment on peut faire le sondage. Et donc, en général, on n'a pas la commande. Donc, quand on fait ces sondages correctement, c'est très difficile de gagner sa vie en Tunisie. Et pour moi, le domaine des sondages n'a pas encore commencé réellement en Tunisie, même si je vois, heureusement, comme j'ai dit, une évolution. Si vous regardez un peu sur l'échelle mondiale, dans le chiffre d'affaires des instituts de sondage les plus grands et les plus importants, et les plus fiables aussi, parce qu'ils datent de plusieurs années. Par exemple, si vous prenez l'Institut Galop, etc., donc ça fait de bonnes dizaines d'années, les sondages politiques représentent 3% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est toujours la même approche. C'est-à-dire que la Tunisie n'est pas déconnectée. Mais on va vous dire aussi, en parallèle, qu'un tel leur fait un sondage pour des prix qui sont absolument ridicules. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, à mon sens, il est très difficile de couvrir ces coûts et encore moins de faire des marges dans le secteur des sondages et que nous n'avons pas encore connu l'instant zéro de départ des sondages qui vont contribuer à l'amélioration de la scène politique.